La nouvelle mise à jour de la version coréenne de Black Clover Mobile est disponible et on va aller découvrir ça ensemble. Bien sûr, nous allons également invoquer sur les nouveaux portails. Les deux sont intéressants. On a les kits des personnages et on va analyser tous ensemble. Le plus important à l'heure actuelle n'est pas les kits, mais de voir leurs statistiques, s'ils sont intéressants ou non. C'est parti, on accepte la quête. Chapitre 7. Let's go. Voilà les deux personnages comme j'ai fait la petite analyse hier. On a le fameux Langris SSR attaquant et Yuno débuffeur rouge. Alors nous avons le nouvel événement également comme je l'ai annoncé hier. Enfin, comme on a lu hier ensemble en vidéo. Où on doit juste faire des petites quêtes à droite à gauche pour compléter tout ça. Du coup, ce qu'on va faire. Premièrement, on va voir tout ça. On va mettre un petit ton. Ok, c'est parti. On récupère ça. Ok, maintenant, on a le boss de guilde. Le boss de guilde à quoi ça va donner. D'ailleurs, en parlant du boss de guilde, les amis. Du coup, comme je pensais, ça sera dans le même style que le world boss. Ça sera pas quelque chose en cop, mais un boss de guilde basique. Où il faudra faire le maximum de dégâts dessus et le tuer à la fin. Avec trois difficultés différentes. Forcément. Et trois types différents. Trois types et trois couleurs différentes. Ok. Ça, on le fera, je pense, dans une autre vidéo. Et là, on va partir sur l'analyse des personnages qui sont Langris et Yuno. Alors, entre autres, Langris est un perso un peu spécial. C'est un perso un peu spécial. J'ai oublié de récupérer quelque chose. On verra si on a... Ok. La compensation de maintenance plus le ticket. Ok. On va récupérer ça. Voilà. Alors, comme je disais, les unités... On va voir d'abord leurs statistiques. S'ils sont intéressants ou pas. Du coup, on est dans les statistiques. Alors, concernant la speed. Il a 106 de speed. Non, 99. Ok, ok. Et max. Max, 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 max. Ok, 109. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant. 14 900... Ok, le DPS m'a l'air correct. Pour le moment, c'est du hockey tiers. C'est du hockey tiers. Du coup, le perso est intéressant. Il est LR plus 5. En dehors du LR plus 5. Il y a 103 de speed. 12 900 de magie. Ok, ok. Je reste un peu... Un peu réticent là-dessus. Alors, on part sur les traductions. Directement. On commence avec l'attaque basique. L'attaque basique a 50% de chance de vous donner un point spécial et donne un effet fortifiant. Du coup, on augmente juste pour le moment les points spéciaux. La deuxième compétence. Alors, le personnage reçoit 2 points spéciaux d'allié désigné. C'est-à-dire qu'il sacrifie 2 points d'un adversaire pour les recevoir. 45% de chance d'infliger des dégâts à un allié désigné pendant un tour. Quantité réduite de récupération reçue. Et accorde un effet d'affaiblissement. Ok. Améliore pendant deux tours la speed. Ok. De 55%. C'est un speed de niveau 3. Du coup, 55%. Et l'ultime. L'ultime, ça va être intéressant. Là, ça va être vraiment intéressant. Alors, l'ultime. La première ligne que vous voyez en haut. Vous ne pouvez pas récupérer tant que l'effet dur. Du coup, récupérer l'ultime. Les points spéciaux. Les dégâts augmentent quand il est le dominant. C'est-à-dire qu'il a le bon type. Et derrière, la quantité de soins reçus est réduite de 40%. Ça sera un bon compteur à Charmy et aux autres soigneurs tels que... Il y a qui d'autre ? Il y a les persos SSR comme Mimosa. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a les persos SSR, mais ils ne sont plus utilisés. Il y a également... La sœur de Kyoto. Pour être intéressante. Mais bon, à part ça... Est-ce qu'en haut-hélo, ça se joue ? Ça pourrait se jouer ? Je ne pense pas. Charmy n'est plus joué en haut-hélo vu que... Au vu de la team qu'il y a. Du coup, ça tourne autour de Charlotte et SSR saisonnières. Julius. Après, il y a également Rades, etc. Et Noël. Noël saisonnière. Tant que l'effet est maintenu, l'effet... De debuff. Bon, après la traduction est un peu présente. Il y a un effet anti-debuff, ok ? Nous allons voir sa carte. Sa carte, sa carte, sa carte. J'avais lu rapidement... Mais... Je ne sais pas si la carte en soi est intéressante. Augmente. Ok, bon, ça c'est déjà. Recevez deux points spéciaux de l'allié désigné et sacrifiez... Non, sacrifiez 3, ok. Grand 5% de chance d'infliger 2, ok. Et là, ce qu'elle donne... Alors, augmentation des dégâts de 20%. Ok, c'est pas mal. C'est correct. On va voir maintenant pour Yuno. Alors, concernant ces cartes, je sais... Enfin, ces compétences... Skill silence. Je sais que c'est un perso qui va se baser sur la speed. Sur la speed et sur d'autres malus, vu que c'est un dbuffeur. Mais principalement sur la speed et qui va également augmenter... Qu'il aura 50% de chance d'augmenter les dégâts. Ils ne disent pas si c'est magique. Il y a juste dégâts de puissance, ok. Ok. Une certaine quantité d'action est augmentée, ok. Pour sa deuxième compétence, comme je l'ai dit, il va silence. 30% de chance d'attribuer un silence sur un ennemi. 30% de chance. C'est dommage, c'est dommage. Et après, au niveau 3, il prend 10% supplémentaire et 10% au niveau 5. Du coup, ça augmente 50%. Au niveau 5, c'est 50% de chance de silence. Et son ultime, c'est là où ça sera le plus intéressant. Applique un dbuff. Du coup, là, il n'y a pas de probabilité de chance. Et c'est ce qui rend le perso intéressant. Mais, si je ne dis pas de bêtises, c'est une compétence mono-cible. C'est une compétence mono-cible. Ouais. Et donne l'effet mort. Du coup, silence pendant un tour. Appliquez l'absolue silence pendant deux tours. Ok. Action diminue, plus 8%. Plus 8% au niveau 3 et plus 8% au niveau 5. Ok. Après, le reste, c'est juste l'augmentation de dégâts sur le niveau 2 et niveau 4. Alors, attaque la cible en utilisant l'effet. Du coup, il a de la provocation. Il réduit, du coup, la quantité d'action. Impossible d'utiliser sur le silence, du coup, le silence absolu. Impossible d'utiliser le mouvement spécial et la compétence 2. Du coup, il n'a que, comme pour Julius, il n'a que l'auto-attaque et l'attaque combiné qui est utilisable. Le perso est extrêmement intéressant. Mais le fait que sur sa compétence 1, il n'a malheureusement que 30% de chances de réussite. Comme pour Rill. C'est vraiment le perso un peu limité. Après, ça reste l'attaque basique. Enfin, la compétence basique. Maintenant, on va aller voir sa compétence de Grimoire. Il s'applique, bien sûr, sur sa compétence 2. Réduit de 1 point la barre de jauge spéciale. Ok, c'est correct. C'est correct. Ça va faire ralentir d'un tour, justement, les compétences ultimes comme ceux de Julius, Noël. Surtout Noël qui fera Ponzon et qui est très problématique pour le PVP. Ok, maintenant, sur quel portail il faudra invoquer ? Alors, moi, vu que j'ai que 10 multis, malheureusement, je ne compte pas utiliser la totalité de mes cristaux. De mes cristaux et... Ouais, surtout de mes cristaux. Du coup, je vais faire 5-6 multis. Par contre, au vu de ce qu'on pourra avoir d'ici un mois, vu qu'il y a la célébration, un mois, un mois et demi, vu qu'il y aura la célébration du semi-anniversaire, du demi-anniversaire, il serait préférable, les amis, de ne pas tout utiliser si vous êtes dans une situation délicate comme moi. C'est parti. On va d'abord faire le petit single. On va voir si on sera chanceux. Et on or. On skip. Allez, on n'aura rien. Il y a une tendance avec un skip là-dessus. C'est parti. C'est parti. Alors, vu que je n'ai pas réellement des DPS... Ah oui, dernière information. Long Gris, c'est un perso limité. C'est un perso limité. Et du coup, il faudra... Il faudra voir... En fait, ce qui minore avec le perso, c'est que ses stats ne sont pas énormes. Même si son kit reste intéressant sur les compétences, les stats ne sont pas fous. Il aurait dû avoir l'équivalence d'une Noël... Enfin, supérieure à Noël, voire l'équivalent ou égal à Julio. Malheureusement, on n'a pas eu ça. Du coup, je vous invite à ne pas... À ne pas... À ne pas utiliser la totalité de vos cristaux là-dessus. Ok. On commence bien. Let's go. Let's go. On commence très très bien. On pourrait avoir un fake out. Non, pas de fake out. C'est une carte ? Ah, c'est une carte. C'est dommage. Ah, c'est dégueulasse ça. C'est dégueulasse. La carte qui a apparu dès le début. Eh bien. On va faire 3 multissés. 3 multissés. Et le reste, on le garde. Du coup, il va nous rester entre 3 et 5 000. Oh, ok. Bon, juste checker. Du coup, il nous reste 2 multissés. C'est parti. Ok. Pour taille en or, ça coche. Let's go. Je redroppe. J'espère que ce n'est pas une carte. Je crois que c'est une carte. Check out. Let's go. Let's go. Là, ça s'annonce du lourd. C'est vraiment un bon to-drop, là. Ok. Let's go. Oh, doublons. Doublons de ça, là. Sérieux ? Non, non. Oh, ouf. Non, 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 non. Ok. Ok. Let's go. Je la droppe. Let's go. Let's go. On la droppe. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Je m'en fous un peu de sa carte. Du coup, c'est parti. On va multi ici, maintenant. Ok. Let's go. Ok. Moyen. On peut skip. On continue. Encore deux multi. Partail en or. Tacoche. Ok. Ça commence bien. Jou drop. Ok. Oh là là. Double fake out. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'espère juste que c'est pas deux cartes. Ok. J'ai un petit frère. Ok. 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 Ouf. Oh. Ok. Ouf. Ok. Ouf. Il va arriver à la fin. Aïe. Double on de Yami. Ok. Perceau ou carte. Oh. Je l'ai drop. Je l'ai drop. Première multi. Un gris. Un gris. J'ai des personnes. Oh là là. Une folie les gars. Ça rend une folie. Trop content. Merci une multi. On va essayer de drop la carte. Et après. On va économiser reste. On s'en sort très 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 bien. Très 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 bien. Ok. Bon. On ne drop pas. On pourrait avoir un fake. Non. Pas de fake out. Ok. Ce n'est pas grave. Par contre. Vraiment. Je suis étonné de mon drop. Je suis très très étonné. Je suis content. Ok. On va faire le showcase. Du LR plus 1. Du coup. Remarque. On va garder. Et il me prend encore 14 jours. 14 jours. Pour avoir ça. Et concernant. Ça. Attendez. Ok. Ok. Tant mieux. J'ai eu ce que je voulais. Je suis content. Simulti. On a fait une belle eco. On est préparé pour le prochain portail. On a les deux persos. Du coup. Qu'on pourra showcase. Bon. L'objectif. Ce n'est pas de démonter max. Ce n'est pas du tout l'objectif. Enfin. Quand je dis monter max. Je vous parle bien sûr. Du LR plus 15. Du LR plus 5. Autant pour moi. On va juste les tester niveau 100. Et on verra si les unités sont intéressantes ou non. Sur ce. Je vous dis ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada